Je continue maintenant, je vais aborder trois, deux aspects assez rapidement là, assez rapidement parce que ça commence à devenir long, à devenir long et je vais aborder la justice, la justice en Algérie, la modélisation de la justice en Algérie et surtout dans le cadre de la majorité de l'Algérie parce que j'ai utilisé le modèle mathématique que j'avais, l'esquisse d'un modèle mathématique, c'est juste une esquisse, une ébauche plutôt, d'un modèle mathématique pour une justice plus équitable, plus juste en Algérie. Au début j'ai parlé, j'ai dit ma solidarité aux détenus algériens, j'ai suggéré leur libération, leur libération, qu'il s'agisse pour les innocents manipulés durant ces manifestations, ou bien la libération de ceux qui sont accusés à tort et à travers de complotissement avec Israël et qui touchent et concernent beaucoup plus mes compatriotes algériens de Kabylie. Mes compatriotes algériens de Kabylie, je le répète, la Kabylie doit éviter, doit cesser d'être le dindon de la farce. Pourquoi le dindon de la farce ? Parce qu'ils l'utilisent pour mater toute l'Algérie. C'est-à-dire, dans cet inconscient ou subconscient des Algériens, c'est la Kabylie, ils ont réussi à dresser toutes les autres régions contre la Kabylie, et pas à la dresser, parce qu'être contre la Kabylie, c'est juste, c'est une manipulation, j'ai l'impression, d'une ordre psychiatrique ou psychologique. Parce que la Kabylie, en 1988, je travaillais à Alger, j'étais en plein dans les manifestations d'octobre 88, là, je travaillais à Alger-Centre, donc j'ai vu de mes yeux ce qui s'est passé à Alger-Centre, et j'habitais dans un quartier, dans un quartier populaire, et je traversais des quartiers populaires. J'habitais exactement dans la cité de Zécolictus, réputé être habité par des Kabylie. C'est, elle est au centre de, dans le triangle des Bermudes, là, dans le rectangle des Bermudes. Le Harash, donc la cité de Zécolictus, se trouve en face de la cité Balgerach, quartier populaire par excellence. Entre Balgerach, la montagne, la montagne, le Djinnembroke, le Djinnembroke, la Glacière, la Cressonnière à l'époque, on disait comme ça, et la cité Pélème, hein, la cité d'urgence, là. Matin et midi, matin et soir, je l'ai traversé le plus naturellement du monde, hein. Du moins, c'est, de vue, c'est tout le monde qui connaissait de vue, hein. J'habitais le bus, je venais de chez moi, à l'époque, c'est mon oncle qui m'hébergait à l'époque, chez Ali, donc je venais de la maison jusqu'à la gare de la Harash, et je prenais mon train à l'île de centre pour aller travailler. Donc, voilà comment, donc, alors, donc, en 88, octobre 88, et même après, en novembre, ce qui a suivi en novembre, j'ai vu l'innommable ! Balgerach, c'était des Eucalyptus, Djinnembroke, c'était Pélème un peu moins, c'était Pélème un peu moins, d'assez loin, à la montagne, on ne voyait pas, mais on entendait, on entendait, ah, j'ai vu quand ils ont tiré, sur des manifestants, je les ai vus, ils tiraient de loin, ce que c'était des tenues bleues, ou tenues bizarroïdes, ou vertes, là, et en tout cas, je les ai, il y avait des tirs de loin avec des kalachnikovs, je les ai vus. Donc, ça, c'était en octobre 88, ça, c'est ce que j'ai vécu. Mais maintenant, pour ce que j'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, pour les compatriotes accusés de séparatisme et d'indépendantisme, etc., etc., qu'on peut utiliser comme monnaie d'échange avec la France pour aplanir cette pseudo-crise, cette pseudo-crise, maintenant, ils ont fait sortir la presse française, la presse française. C'est une presse, alors là, des plus dangereuses au monde. Parce que c'est... La France a beaucoup de colonies en Afrique, a beaucoup de colonies en Afrique, elle a un passé noir, tant en Afrique, qu'en Liban, qu'en Syrie, qu'en Indochine. Donc, elle utilise à fond la question de médias. Pourquoi les journaux mainstream ? Pourquoi ? Parce que la France a vu... Après combien... Pour mon cas, c'est depuis 2016, là, que je suis contre la France. que je suis contre le président de la France. Le roi de France, Emmanuel Macron. Donc, il a perdu du terrain, perdu de l'influence, perdu de la force et de la puissance. Donc, maintenant, la presse française instrumentalise la société privée Wagner, société paramilitaire, utilisée par... sollicité par l'État maïlien auprès de l'État russe. Et les Français font tout un tantamard parce qu'ils accusent l'Algérie de vouloir participer au financement des forces Wagner. Ça, c'est du pipou, hein. Ça, c'est vraiment du pipou. Premièrement, la France doit s'appliquer à cette question, les Français doivent répondre à cette question. Ont-ils instrumentalisé des forces dans les colonies françaises en Afrique ? Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, Algérie, République Centro-Africaine, maintenant que... Côte d'Ivoire, pardon. La France doit se poser cette question. Oui, elle les a instrumentalisés. Elle a instrumentalisé le mercenaire Bob Denard. Elle a instrumentalisé l'ONU au Tchad. Les forces Barkhane, c'est quoi ça, là ? Les forces Barkhane, maintenant que le Mali veut se sortir du front CFA, parce que ça se dessine, hein. Il y a quelque chose qui se dessine dans ce sens. Les informations ne sont pas très, très claires pour moi, mais au Burkina Faso, il y a quelque chose de très sérieux qui se prépare là-bas. Je pense que ce sera très sérieux pour le front CFA. Contre le front CFA. Il y a les États-Unis qui sont là-bas. Donc, tu lis l'instrumentalisation, donc je me perds un petit peu, l'instrumentalisation de la société privée Wagner. La France n'a qu'à saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer si réellement elle avait l'intention de dénoncer, de cesser d'accuser l'Algérie de tous les maux, la France, c'est-à-dire le Conseil de sécurité de l'ONU et dénoncer l'introduction des forces paramilitaires Wagner au Mali, au Tchad, au Niger, en République centrafricaine. La France est pourtant le membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle dispose d'un droit de veto. Mais puisque le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué parce que la Chine, qui a des forces privées en République centrafricaine et en Éthiopie, a le droit de veto, parce que la Russie a le droit de veto. Donc, la France, la question du Conseil de sécurité de l'ONU, comment dire, ça a dit le fait de la France. Ça a dit le fait de la France. C'est le fait de la France. le fait de la France. C'est le fait de la France. c'est pas possible. Donc, ils instrumentalisent ça. Ajoutez la faiblesse de la diplomatie algérienne. elle va torrer à travers la cause de ces négociations avec discussion, dialogue, négociation avec Israël qui auront lieu. Elles auront lieu et il faut qu'elles aient lieu pour éviter un autre drama à l'Algérie. Un autre drama à l'Algérie. Il faut qu'elles aient lieu là. Parce que refuser une négociation, premièrement, c'est un signe de faiblesse et deuxièmement, c'est un autre, c'est un signal très négatif en termes de négociation internationale. Quand on refuse une négociation, ça veut dire qu'on refuse la solution. Voilà. Donc, la France, elle agite les médias, les forces wagentaires, le financement de l'Algérie, etc., tout ce pipo, etc., plus tout ce cinéma, sinistre cinéma entre l'Algérie et le Maroc, là, c'est un vomir. C'est un vomir. Tout ça à cause des enjeux des pouvoirs des américanophiles et des francophiles en France et des généraux francophiles et américanophiles en Algérie et la peur de la Cour pénale internationale. À delà, je reviens à une modélisation mathématique de la justice. Bien sûr, ce sont des données que j'ai utilisées dans les impacts économiques d'autant majeure. qui est d'autant majeure. C'est-à-dire